bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va enfin tester un smartphone qu'on avait depuis un petit moment et apparemment c'est vraiment la version définitive c'est le doogie s 68 pro un smartphone résistant ip68 et ip69 et grosse batterie et bonne caméra bah oui c'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débrillez vous et découvrez tout nos cytech ou smartphones bon puisque compte actuellement je me dois de vous le dire cette vidéo n'est ni rémunéré ni sponsorisé donc du coup bah vous pouvez soit les soutiens l'aventure sur utip ou en m'offrant un petit café sur tipeee si vraiment vous voulez faire pouvez mettre un pouce en l'air déjà dès le début ça permet de pousser un petit peu la chaîne et de faire plaisir et de se relancer un peu dans les smartphones puisqu'il va peut-être falloir qu'on vraiment qu'on les achète pour de vrai aujourd'hui découvrons ce doogie s 68 pro c'est un des phones qui n'est pas excessivement cher et qui est quand même plutôt quali on commence tout de suite par la découverte de la boîte dans la boîte on aura bien bien sûr notre téléphone ça c'est pas mal on aura un câble usb usb type c bon là aussi c'est bien et enfin un gros chargeur qui est noté quand même jusqu'à 24 watts alors attention si vous avez ma vidéo sur les watts et les chargeurs vous explique un petit peu ça on est quand même sur du 12 volts x 2 ampères 24 watts un gros charge rapide bon au niveau de l'écran bon au niveau de l'écran c'est pas fou un écran de 5,9 pouces en ips full hd 428 ppi voilà bon après c'est un écran l'écran ips classique joli ça fait bien le tab les couleurs beau contraste rien d'exceptionnel bon par contre sur notre téléphone anti-choc on a remarqué on n'a pas de led de notification ça c'est un petit peu dommage bon par contre on aura quand même une caméra à l'avant une caméra à l'avant de 16 millions de pixels une samsung d'origine oui qui fait des belles photos alors je vais te mettre une enquillée de photos pas mal tu dis mon saison pixel c'est pas mal bon par contre les vidéos sont uniquement en hd c'est un peu dommage mais bon même temps ce que tu as vraiment besoin de plus que de la hd en façade avec une caméra avant le mode anti secousse activé tremblement que tu voudras pour des vidéos qui sont que en hd 1 alors à la fin du monde mais les vidéos qui sont que en hd mais pas mal il vaut mieux basse résolution basse résolution que de la hd et puis bien que l'angle est quand même assez je suis quand même à bout de bras mal à rentrer que ma grosse tête allez continue un petit peu la découverte de notre téléphone à gauche de notre téléphone on aura bien l'emplacement pour mettre deux cartes sim ou une sim plus une micro sd qu'une petite écoutille qui permettra d'ouvrir la trappe et de voir alors c'est minable par contre leur truc faut appuyer que le truc après faut sortir et faire levier et tout pas c'est vraiment pas pratique enfin bon en théorie tu ne le feras qu'une seule fois et après tu ne touchera plus notre téléphone est bien sûr 2g 3g 4g ce qu'on voit que mieux ingénieurs alors les menus ingénieurs médiathèques sont verrouillés maintenant il faut mettre le mode développeur c'est à dire tu vas dans les systèmes tu vas mettre un petit peu la rome ce que c'est tu trois clics dessus et ensuite ça développe ça débloque le mode développeur et ensuite ça permet d'aller étoiles 10 64 66 33 des étoiles de voir les bends voilà ça évite que tout le monde à toucher sans trop savoir ce qu'il faut faire bon au niveau de la 4g 1 3 7 8 20 c'est la base c'est pas bon t'auras remarqué également sur le côté ce petit bouton petit bouton rouge que tu pourras assigner bas en fonction de ce que tu veux faire avec mais qui permettra surtout de prendre des photos et oui le mode photo comme ça et tout c'est un mode que moi personnellement je trouve bien allez à droite de notre téléphone bouton volume plus moins bouton power on off tout ça les petits boutons en métal alors c'est du plastique finition métal mais ça fait bien la blague bon en haut du téléphone ne barre rien et enfin en bas du téléphone une petite écoutique permettra d'accéder à la connectique usb type c oui usb type c 24 24 watts on a vu ça tout à l'heure donc ça envoie un petit peu du steak allez l'arrière de notre téléphone avec ses trois caméras qui envoient vraiment là par contre du steak une caméra 21 mégapixels une sony une mx 230 pas mal une 8 mégapixels pour la macro ça c'est pas mal et enfin une 8 mégapixels avec un angle large de 130 degrés et c'est vrai qu'au niveau du photo c'est l'exaltation ultime bon peut-être pas aussi fort bon ça fait de belles photos avec la sony 21 mégapixels c'est pas mal alors après j'ai fait pas mal de photos alors photo normale ensuite photo avec le mode angle large à 130 degrés c'est intéressant on voit quand même beaucoup plus large et tous pas mal le mode macro pas super fou un même si on se met à peu près le mode bokeh c'est un peu le mode bokeh tous les téléphones un peu entrée de gamme comme ça ça veut dire qu'on a un rond net avec du flou tour 1 au niveau des contours c'est pas ça mais moi j'ai trouvé que ça faisait quand même de belles photos je vais vous en mettre une grosse enquillée maintenant voilà c'est pas mal et les vidéos en arrière tout l'hd avec stabilisation natif dedans et tout ça va allez caméra arrière mode anti-tournement je lis plus alors c'est un peu le bordel il n'y a pas beaucoup d'eau on va construire un truc une ligne je sais pas comment on va suivre l'avancement du chantier il va arriver à le finir notre bateau il y a un peu de vent permettre à juger aussi un peu de la qualité mais voilà bon ça va bien et toi bon à l'arrière un touch id pour scanner tes empreintes digitales à savoir notre téléphone a également le face unlock alors ça c'est simplement du traitement logiciel avec une seule caméra à l'avant c'est pas une détection de fous mais ça a le mérite de fonctionner bon et enfin 6300 mAh tout dieu ah ouais bah là c'est quand même pas mal en plus bon elle est compatible charge rapide 24 watts je pense que tu es un peu au courant c'est quand même trois fois que je t'en parle et elle est également compatible charge sans fil alors elle est compatible charge sans fil 10 watts normal et charge sans fil inversé 5 watts ça veut dire que avec le téléphone tu pourras recharger tes écouteurs ton casque voilà c'est un autre truc bleu sans fil tu pourras le chaque téléphone en 5 watts c'est pas fou hein mais bon ça a le mérite d'exister de dedans quoi bon résistant anti-choc ip68 ip69 notre téléphone et alors c'est du ip68 à la chinoise à dire qu'il est résistant à étanche à l'eau mais que à 1,5 mètres pendant maximum 30 minutes il y a assez sous réserve de conditions de lire les astérix en chinois bon vers s'ils tombent dans l'eau la neige la poussière il sera résistant après pour les films et dauphins ça sera pas le téléphone qui te faut on y faut toute la technique et au niveau du lapin bien évidemment 125 mille points quand même pas dégueu dedans on a bien un processeur un médiathèque helio p70 à un octa-core un 8 x 2 gigahertz en mode quatre petits quatre gros bah ça fait bien le taf encore une fois on est sur un téléphone qui résistant étanche et tout donc c'est pas le téléphone le plus fou qu'on pourra voir de la planète mais c'est le téléphone on va dire ça a le mérite de fonctionner et 125 mille points c'est pas dégueulasse bon j'ai en train de me rendre compte que l'anneau de lumière était un petit peu dans le cadre et tout bon après on couper au montage ça se verra même pas t'auras même pas vu je vais renier qui va voir au niveau de la mémoire au niveau de la mémoire ils sont pas foutus de votre gueule 6 giga de rame c'est pas mal une nouvelle génération 2020 maintenant c'est 4,6 giga, 8 giga, 8 giga de rame enfin 6 giga de rame plus 128 giga de mémoire en interne s'il te plaît monsieur plus de la micro sd que tu pourrais mettre en 256 giga donc là je veux dire au niveau de la mémoire pour un téléphone qui est pas dingo non plus t'es quand même large on y faut en troïde bien sûr aller au niveau d'android nous on a déjà eu une ou deux mises à jour 1 depuis qu'on a eu le téléphone android 9 classique ça fonctionne bien on y retrouve facilement ses petits un tous tes petits icônes tu peux faire les appels des sms aller sur internet et tout voilà bon à noter qu'on a quand même également la radio quelques fonctions un petit peu anti choc comme la lampe de la lampe de la lampe lampe de poche lampe torche de poche si tu veux aussi on également le tout le bag avec pour des choses comme l'accéléromètre le mettre mettre le niveau les choses comme ça bon après c'est très chef de chantier bon après voilà android 9 voilà quoi c'est p68 9 on y faut tes cheveux bien sûr allez au niveau des jeux on fait tourner notre wheel racing 3 et on se rend compte que l'autre wheel racing 3 et ben il tourne plutôt pas mal aucun lag aucune latence peut-être le jeu a peut-être descendu de résolution mais enfin on est sur un écran de téléphone même si c'est que de la hd ou de la hd plus tu verras pas trop la différence c'est beau c'est fluide notre real racing 3 fonctionne bien pourquoi le real racing 3 parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de version démo qu'on peut jouer directement voilà j'ai pu faire ma partie c'est beau c'est fluide c'est un p70 encore une fois un 8 x 2 ghz avec un bon gpu un téléphone avec une grosse batterie est-ce que ça joue bien je veux dire ça joue on y faut la collectivité bien sûr et au niveau la collectivité on vient sur du wifi du abnac a bg n a c'est là aussi c'est normal il est bien bluetooth oui monsieur il également nfc et oui c'est le moteur en haut tu peux le noter et légalement charge en fil petit détail qui a son importance et au niveau des gps on est quand même blindé on est bien sûr du gps du bds qui n'est pas une bande de satellite si une bande de satellite du glonas et du galiléo de satellite galiléo c'est toujours ça de prix voilà bon au niveau du gps ça fonctionne plutôt bien gros fixe premier à l'extérieur et tout bon on n'a plus trop de problèmes sur les nouvelles générations de téléphone moi 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 pas mal bon combien 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 pour le chien dans la vitrine ou le chat le chien ou chat tu mettrai en commentaire bon 167 euros moins de 200 balles et moins de 200 balles qu'est ce qu'on pourrait dire dans les points positifs bon bel écran full hd beau processeur de la rame de la rome autant que t'en veux la batterie 6000 mAh pas mal il ya le nfc le bluetooth le wifi un gps qui fonctionne bien des caméras de ouf à l'arrière 21 millions de pixels sony qui fait de très très belles photos plus l'angle large qui ouvre un petit peu ton champ d'ouverture en mode hour caméras frontales que hd mais en même temps bon on fait plus des photos 7 millions que des vidéos en hd on est d'accord à l'arrière full hd je veux dire ce téléphone là pour moins de 200 balles il est ultra complet donc au niveau des points positifs bah tout ça bon au niveau des points négatifs certains vont quand même le retrouver relativement moche bah on est sur du téléphone de baroudeur voilà pour pas dire on est sur le téléphone de baroudeur on aime ou on n'aime pas voilà alors après acheter un téléphone de pétasse et pour lui mettre une grosse coque dégueulasse autour quelque part faut peut-être mieux opter directement pour le téléphone avec la coque autour intégrer et que finit esthétiquement on arrive au même résultat et au moins on n'est pas cher et au moins il est résistant en vie de gorille à glace et tout résistant ip68 les caméras tout est là tout est bien intégré donc si on veut un truc un peu balèze avec une grosse batterie et bonne caméra et tout je trouve pas que c'est un mauvais choix et oui mais de choix comme toujours il est venu de temps de faire tombe m besoin envie moyen à chaque fois que tu prends une décision tu fais tombe m ça marche pour tout sortir à les potes aller manger une pizza ou acheter un téléphone le même besoin envie moyen est ce que j'ai besoin d'un doogie 68 pro alors moi actuellement non mon téléphone fonctionne très bien il fait de belles photos et je n'ai pas de raison de changer donc j'ai ce que j'ai besoin d'un nouveau téléphone non est ce que j'en ai envie ça va être difficile de dire on est trop magnifique non bah non t'es moche t'es moche mais t'es costaud t'es résistant je veux dire là il tombe tout un peu moins peur ip68 69 bon j'ai envie non est ce que j'en ai les moyens éventuellement si j'avais besoin d'un téléphone et que il me faisait un petit peu envie je mettrais moins de 200 balles là dedans mais bon vu que j'ai déjà pas les deux premiers je peux pas te mettre 1 sur 3 ça servira et je te mets 1 sur 3 quand même pas là mais moi en commentaire ton score dans la description est ce que toi tombe m est plutôt de 1 sur 3 2 sur 3 ou 3 sur 3 ou est ce que tu es sûr de toi surtout et voilà c'est tout pour aujourd'hui il te reste plus qu'à mordre à la part amour partage abonnement amour mettant un like tu as aimé la vidéo un dislike tu as pas aimé la vidéo alors tu peux ne pas aimer le téléphone on est d'accord non c'est pas un téléphone pour moi mais du coup la téléphone t'aura amené peut-être à la conclusion de se dire oui je suis d'accord c'est vraiment pas un téléphone pour moi donc ça vaut bien un petit pouce en l'air partage en partageant sur les sociaux twitter facebook et google plus c'est pas vraiment sûr si c'est quelque chose partage clique verra bien où ça va t'emmener pinterest par exemple et enfin abonnement en cliquant en bas à droite sur mon petit logo glg t'oublie pas de cliquer de bien mettre la cloche de notification mettant recevoir toutes les notifications glg review c'est une vidéo tous les samedis on essaie de s'y tenir smartphone et tous les trucs plutôt sympa qui vont arriver on en train de voir quand on va pouvoir redynamiser un peu les reviews et tous les sami j'ai changé un peu d'emplacement ici j'ai changé les plans vous avez vu j'ai fait devant mon pc et j'ai changé je me dis je vais mettre derrière mon setup vous verrez un peu le bordel incroyable comme ça c'est un setup de on n'est pas dans le câble management nous on est on met du cas partout et voilà ça fait un peu truc de l'espace et voilà c'est tout pour aujourd'hui je m'incite de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous un bon samedi un beau week-end prenez soin de vous beau week-end dites moi ce que vous pensez de ce téléphone là dans les commentaires mettez votre petit like et puis bah en dire de commentaire ça fera l'affaire allez bye bye parce que je me demande si l'éclairage est vraiment bien en fait j'ai mis des petits spots partout là c'est minable c'est minable comme setup mais si si et malheureusement si ça faisait son petit effet en vidéo c'est comme quoi avec pas bien grand chose avec deux petites lampes et un truc d'éclairage pour mon smartphone ça fait la blague voilà un par exemple on essaie des choses à côté à défaut ce sera bien sera du là où il n'y a pas de tracking et tout ça sera bien tu me diras en commentaire